Une disparition qui a choqué les fans et qui laisse également ses enfants dans une peine immense. En deuil, si Yesti dans les colonnes de Gala que Lola Zidi, sa deuxième fille, née de sa relation avec Hélène Zidi, a accepté de se confier sur leur relation. La vraie rencontre ne s'est pas faite tout de suite, il y a eu entre nous beaucoup d'incompréhension, une difficulté à communiquer. On s'est vraiment prouvé, il y a trois ans, a-t-elle confié. Alors que ses parents se sont séparés avant sa naissance, la jeune femme a expliqué, avec mon père, on se voyait bien sûr, mais c'était toujours tumultueux. Moi, j'étais une écorchée vive. Il a été le manque de ma vie. Mais, depuis trois ans, j'avais enfin trouvé cet amour inconditionnel que je cherchais tant. Et maintenant, il va devenir un autre manque. À 34 ans, Lola Zidi est la maman d'un petit garçon. À la naissance de ce dernier, la jolie Brune avait écrit une lettre manuscrite à son père afin de mettre sur papier ce qu'elle ne lui avait jamais dit. Elle a expliqué pour Gala, après ça, on ne s'est ni vu ni parlé pendant trois ans. Après avoir confié que si est-il sa belle-mère, Karine, qu'il avait informé du décès de son père, Lola Zidi a révélé qu'un rare événement s'était produit quelques jours plus tôt alors qu'elle profitait de quelques jours de repos en Espagne. Si est-il étrange, il y a une semaine, j'étais à Barcelone et j'ai fait une chose que je ne fais jamais d'habitude, j'ai envoyé à papa une photo de moi en lui disant que je pensais à lui, que je lui faisais de gros bisous et il m'a répondu, « T'es adorable ma fille », a-t-elle confié avec émotion. Au cours de cet entretien, si est-il avec émotion qu'elle a également révélé ce que lui avait envoyé son père le jour de son 26e anniversaire, il m'avait envoyé un mot qui est accroché chez moi sur le mur. Il avait écrit, « Les diamants sont éternels, comme l'amour que j'ai pour toi ». Lola Zidi n'a jamais vécu avec son père en 2013, si est-il dans les colonnes de Closer que celle qui a été révélée dans la seconde saison de The Boy s'était revenue sur sa relation avec son père. Elle avait confié alors, « Comme des millions de gens, je fais partie de ceux qui ont des parents séparés ». J'ai mis beaucoup mon père, on se voit, mais je n'ai jamais vécu avec lui. Donc, je n'ai pas à vouloir m'en démarquer. Et puis, je n'ai pas choisi d'être comédienne pour lui ressembler. Ça m'est devenu par ma mère qui était directrice de casting. Lors d'un entretien accordé à Gala, Yves Régnier avait révélé de son côté son regret de ne pas l'avoir vu grandir. Je n'ai élevé Samantha que jusqu'à l'âge de 4 ans. Quant à Lola, je n'ai jamais partagé la vie de sa mère. On commence d'ailleurs seulement maintenant à avoir une vraie complicité tous les deux, avait-il confié. Et puis, je n'ai jamais partagé la vie de sa mère. Je n'ai jamais partagé la vie de sa mère.